Mesdames, Messieurs, je vous remercie pour votre présence et j'ai ainsi l'honneur aussi de constater parmi nous la présence du Concile Général de Moïtani, ici à Philadine. Son Excellence Mohamed Sidahmed El Ghoul, qui a bien voulu nous honorer de cette présence. Philadelphie est une ville que je connais, j'y suis venu plusieurs fois, c'est peut-être la quatrième fois. Et à chaque fois, c'est toujours le même plaisir que je rencontre en Benaïssi, où je retrouve des visages que j'ai connus par le passé ici, et qui ont toujours été des visages très accueillants, très hospitaliers. Je vois mon ami Sourara, qui est là, qui était mon diatigu ici à un moment donné. Sourara, où est-ce qu'il est là ? Sourara ! Je vois Mme Bach qui nous a offert un diat copieux à l'hôtel Karabas, je ne sais pas d'ailleurs ce que ça devient. Je vois notre ami Abbas, je m'excuse que j'ai pu à un moment oublier son nom, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Naturellement, c'est toujours un plaisir, j'ai dit, de revenir à Philadelphie, où nous avons aujourd'hui une section très dynamique. Une section très dynamique, animée par son président, Mamadou Haramba, le dynamique secrétaire général Kali Dussou, son adjoint Abou Saïdou, le trésorier Alou Seïdouba, le contrôleur Abou Koumé, l'adjoint Mamadou Yallou et les autres qui sont venus des sections périphériques comme Baltimore et ailleurs. Nous ne pouvons pas continuer sans remercier chaleureusement notre ami Abdou Rahman Adamadjou, qui nous a gracieusement offert ce dîner, qui est en tout cas en avant-goût pour cette conférence que nous allons tenir. Et quand je viens à Philadelphie et que je retrouve mon ami Alou Seïdouba, là-bas vers la droite, qui a été un collègue de Radio Moïtani, qui connaît tous les problèmes que nous avons vécu dans cette radio, d'ailleurs qui a pu que vous venez d'ici finalement, parce qu'il fait mieux vivre. Je remercie tous les représentants des pays, frères et amis, qui sont venus assister à cette rencontre. J'aurais voulu peut-être vous parler directement en français jusqu'à la fin, mais je pense que l'auditoire est composé pour la plupart de pour la reforme. Mais je vais vous dire d'emblée l'objet de notre visite ici. Je suis dans le cadre d'un périple en Europe et aux États-Unis pour préparer la campagne électorale prélude à l'élection présidentielle qui aura lieu le 6 juin en Moïtani. Cette campagne électorale ou cette élection vers laquelle nous nous dirigeons présente beaucoup de problèmes. Vous avez certainement entendu beaucoup de choses. Parce que la classe politique est divisée. Il y a une bonne partie des leaders des partis politiques qui refusent d'aller à cette compétition. Parce qu'elle estime qu'il y a eu violation de la démocratie en Moïtani. qu'on a renversé un président démocratiquement élu et qu'il pense que c'est une situation anormale dans laquelle il ne voudrait pas s'encoufait. Mais il y a d'autres, comme moi et mon parti, l'Alliance pour la justice et la démocratie, qui eux ont choisi d'aller à ces élections. Et l'objet de cette conférence, qui est aussi une forme de, disons, de campagne électorale, parce que je crois que j'ai le privilège d'être le seul candidat à faire une campagne électorale avant la lettre, en Europe et aux États-Unis, pendant que mes autres concurrents n'auront pas cette chance. Et dès que je terminerai avec l'Europe et l'Amérique, je vais à Blanchot pour terminer, n'est-ce pas, la vraie campagne pour le territoire national. Par conséquent, l'objet de cette conférence, c'est d'expliquer pourquoi mon parti a décidé d'aller au moment où une bonne partie de la classe politique a refusé. Je ne sais pas si l'occasion me sera donnée en français de pouvoir rentrer dans les détails. Et bien, si dans les questions, les intervenants s'expriment en français, je vais devoir certainement répondre en français, pour en tout cas apporter des précisions dans ce sens. Donc je vous demande de m'excuser en attendant, je vais retourner à la langue au poulaire.